Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui la recette du gâteau moelleux aux oursons guimauve. Pour ceci nous avons besoin d'une cuillère à café ou à soupe, d'un couteau, d'une passoire fine, d'une recrète en silicone appelée aussi maryse, d'un moule à manquer, de deux grands bols, d'un batteur électrique, d'un petit bol, d'une assiette grande pour le service, comme ingrédients nous avons besoin de 125 g de poudre d'amandes, de 10-12 oursons guimauve enrobés de chocolat, 4-5 oeufs, une noisette de beurre pour beurrer notre boule, 150 g de beurre, 150 g de sucre, 50 g de farine, 200 g de chocolat noir au chocolat au lait, ça c'est comme vous aimez, une pincée de sel. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer on va prendre un de nos grands bols, vérifier qu'il passe dans notre micro-ondes, puis on va y mettre nos 150 g de beurre ainsi nos 200 g de chocolat. Maintenant on va chauffer notre beurre et notre chocolat au micro-ondes pendant 1 minute, une minute et demie. Après le passage au micro-ondes, avec notre cuillère on va mélanger le chocolat avec le beurre. Une fois que notre préparation de chocolat et de beurre est bien lisse, on va laisser refroidir un petit peu de côté. On va prendre notre grand bol ainsi que notre notre petit bol. On va séparer les blancs des jaunes. On va mettre les jaunes dans le petit bol et les blancs dans notre grand bol. Après avoir séparé nos blancs des jaunes, on va ajouter un petit peu de sel dans nos blancs. On va mettre notre bol avec les blancs de côté. On va prendre notre bol avec la préparation de chocolat. On va y ajouter nos 150 g de sucre. Avec notre cuillère, on va mélanger succinctement le sucre à la préparation de chocolat. Ensuite, on va mettre de côté notre préparation de sucre et de chocolat. On va enlever notre cuillère, on va la réserver et la nettoyer. Puis on va prendre notre bol avec les blancs d'oeufs et on va les monter en neige. Après avoir monté nos blancs en neige bien ferme, on va prendre notre bol avec la préparation de chocolat. On va y mettre nos jaunes d'oeufs. Par-dessus l'eau jaune, on va ajouter notre farine tamisée. Alors on va servir de notre passoire fine. Avec notre cuillère, on va aider la farine à passer à travers la passoire fine. Donc ça sera bien tamisé. Et on va essayer de faire de même avec notre poudre d'amande. Maintenant, on va mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Puis on va mélanger notre préparation d'amande et de chocolat avec notre batteur à vitesse réduite. Après avoir mélangé la préparation, alors attention parce qu'elle peut devenir très épaisse assez vite. On peut même ajouter une cuillère à soupe ou deux de lait pour la rendre beaucoup plus liquide. On va prendre nos blancs en neige et avec notre raclette, on va prendre des morceaux de blancs en neige. Et on va les intégrer à la préparation à la manière d'une mousse en chocolat. Après avoir intégré nos blancs en neige à la préparation, on va bien se laver les mains et on va beurrer notre moule. Après avoir beurré notre moule, on va reprendre notre grand bol avec notre préparation, notre couteau et nos oursons en limaux. Puis on va les couper en deux ou en trois et on va les mettre dans la préparation. Après avoir mis tous nos oursons guimauves avec notre maryse, on va juste appuyer un petit peu sur la pâte et la mélanger succinctement. Puis on va la déverser dans notre moule. Puis on déverse notre pâte au milieu de notre moule. Après avoir déversé notre pâte, on va secouer un petit peu notre moule, voire le tapoter un petit peu sur le plan de travail pour bien lisser la pâte. Puis on va cuire le tout au four à 180 degrés durant 40-45 minutes. Après les 40-45 minutes au four à 180 degrés, on va sortir notre moule du four. On va le laisser reposer et refroidir pendant environ 15-20 minutes avant de le sortir du moule et de le placer sur notre assiette. Après avoir démoulé notre gâteau, on va le couper et le servir tiède. On voit qu'il est bien fondant. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Bonre Recette Pas Bête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501